bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous continuons avec la création de notre site web donc quoi c'est le design que nous sommes en train d'exécuter je vais aller lancer aussi le la version psd et aller dessus je vais lancer ça serait pas mal je pense que c'est celui ci donc jusqu'à présent qu'est ce qu'on a fait je vous montre à peu près ce qu'on a fait on a fait ça on en fait ça on descend 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 donc on a parcouru déjà pas mal de chemin ok on en est ici à peu près on a un peu près ici donc là on va créer cette bannière on crée cette bannière et puis côté blog on touche pas parce que j'ai vu dans le fait il ya un outil blog on en reparlera une autre fois peut-être parce qu'on en a déjà parlé un an à l'âge on a montré étape par étape comment est-ce que vous pouvez intégrer votre blog dans votre site sur votre site internet donc il faudra utiliser l'outil blog pour faire ça sauf que dans dans ce dans ce cours là on va pas le faire d'accord donc c'est parti on va pas la clé on laisse comme ça fois qu'on a fini cette bannière on va aller on va aller travailler le pied de page d'accord on travaillera le pied de page et je pense que ça va être ça va être sympa ceci dit on y va donc si on regarde si on regarde cette bannière il ya une photo de fond et un texte dessus qui qui passe avec le logo ou plus au moins le logo on va dire on s'en tape un peu on n'a pas donc on va pas se compliquer la vie ok mais on va créer la bannière avec l'image et on va mettre en mettre le texte dessus ok on y va donc où se faire on retourne sur notre éditeur préféré qui s'appelle cheetah cheetah de bulle de rôle qui ont rajouté une manière on ajoute une bannière elle est où elle est où elle est où elle est là panneau vierge il ya si vous avez remarqué je retourne là je vais essayer de vous expliquer je vais essayer de vous expliquer j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ça c'est une bannière d'accord supposons que je vais virer ça supposons je vais augmenter un peu la taille ça peut être sympathique alors on va mettre 800 ils sont ils sont ils sont et c'est pas mal 797 super puissant supposons par exemple que voilà on veut une image dans cette bannière on va aller on va prendre l'image on va aller chercher l'image qui est là d'accord ce qu'on va trouver une bonne image je ne sais rien sport bon ce qu'on a une image on reprend les images quelconque juste pour vous montrer encore on va prendre ça rien à voir là on a mis notre image supposons par exemple que on veut que ça soit plutôt il ya un filtre rouge dessus on peut pas pour le moins on peut pas le faire d'accord ce que vous voyez là c'est c'est la couleur d'arrière-plan de la manière d'accord donc pour que nous ayons un filtre rouge dessus il faut que nous créons ce filtre moins c'est à dire que nous avons transformé la photo avant de l'importer ok du coup c'est ce que nous allons faire on va aller chercher on va aller chercher une on les chercher une photo qui va bien je retourne je retourne dans les dans les photos regardez si j'ai une bonne faute si j'ai une photo qui peut faire ça alors photo 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 sport j'ai par exemple ça j'ai par exemple ça pense que ça peut être pas mal on sait pas violer mais on peut prendre ça on peut prendre ça et mettre au rajouter un filtre dessus pour que ce soit un peu flou donc pour faire ça on va cliquer dessus ouvrir avec guimp et c'est parti je vais copier ctrl a ctrl c ouvrir notre bannière bon on va lui donner 19,20 on va dire que c'est transparent arrière-plan transparent validé on réduit tout ça ctrl v ok super on va réduire tout ça parce que on ne veut pas du 5000 je ne sais pas quoi bon je vais le faire ici 1920 je vais réduire tout ça 120 on ramène ça ouais et là on n'est pas bien on n'est pas bien parce que bon on va réduire encore on va mettre 800 on voit ce que ça donne ils sont on est fait du 1200 si on centre d'accord on sent ça en fait mise à jour d'accord ce qu'on peut faire aussi c'est ça ouais c'est vous qui travaille votre image comme vous voulez on va rajouter en tout cas que on va rajouter un autre calque on va essayer de on va rajouter un autre calque on refait et on va réduire ça 1920 cette fois ci on ramène tout ça comme ça on aura notre plage derrière il est à l'échelle vous le voyez pas encore mais je vais enlever ça j'avais rajouté un autre calque non ok mais c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible donc ce que je peux faire je vais déplacer un peu le calque pour faire ça ouais ça va être ouais c'est pas terrible toujours après vous modifiez votre vous modifiez votre image comme vous le souhaitez bon on va faire comme ça bon pas trop je vais pas trop t'es arrivé c'est là-dessus on rajoute un autre calque on va mettre un filtre dessus le filtre je veux par exemple que ça soit bleu d'accord bon filtre je veux que ça soit bleu je vais aller là je vais chercher un truc bleu tac et je vais prendre le pot je vais dire que l'opacité je veux que ça soit moins droit je ferme ça et je fais ça ok donc du coup ça on fait quelque chose de ce genre et ah pourquoi c'est noir pourquoi c'est noir contrôle Z z z z z z z on refait on rétablit ok hop d'accord On a notre calque, on remonte notre calque Je dis du bleu, il n'est pas validé, quand j'ai pu choisir le bleu Là, comme ça, validé, ok, je ne l'ai pas validé avant Et on va mettre ça dessus Du coup, on a notre fils Il y a l'impression que chaque fois qu'on met du bleu, ça rend flou le truc Mais bon, on va laisser comme ça Et on va les supporter On va le mettre quelque part Un endroit où on peut l'utiliser Alors, on le met là Et on revient On lui donne un nom Le nom qu'on veut On ne va pas se fouler On va l'appeler 28 Normalement, on va vous donner un nom Avec un mot clé, etc Mais dans ce cours, on ne se fout pas Et si vous savez ce que vous avez à faire Si vous ne savez pas, poser des questions Allez, hop Alors, est-ce que vous avez à faire ? C'est bon, c'est fait Une fois que c'est fait On va aller On va aller regarder On met ça de côté On va aller changer de photo Ok Change de photo Sport Ce qu'on a créé tout à l'heure On va le ramener Et là Bam On le sélectionne On le met à la place Du coup, on a notre photo Si on veut réduire Là Ok Une fois que c'est fait On va ramener une bannière On ramène une bannière Parce qu'on veut créer l'effet Là Du texte A slider Avec une magie On va faire ça Donc on ramène une bannière de rotation Bannière de rotation Qui est là On ramène Ok On se dit Oh mince Du coup, on ne voit plus rien À quoi ça sert ? Calmez-vous D'accord On n'a pas encore fini On va supprimer ça Tac Page 2 On te supprime Page 1 On te supprime aussi J'ai sélectionné page 1 Et il me supprime la page 0 Donc là On fait ça Et on va supprimer Je ne supprime pas Ah, ils ont intégré l'image Ça, c'est nouveau Ça, je vais le faire C'est du test Que je vais le faire Ce bouton Je n'en ai pas besoin Je vais le faire L'image On va aller Sur la page coulissante Et on va changer l'image Qui est sur la page coulissante Qu'est-ce qui me sort On descend On vire l'image On veut que le fond Soit toute blanche Non, plutôt transparente Boom Il est transparent Pourquoi on ne voit pas le derrière On va aller sur la bannière On va faire la même chose Le fond On veut que ce soit transparent Et Ah là là C'est magique Bon Là, on a le derrière C'est bon Maintenant, ce qu'on peut faire On va ramener du texte Du texte On prend par exemple L'offre Éléments Retour Texte Même paragraphe Là, c'est un témoignage De quelqu'un Bon Dégagez-moi ça Supprimer Oui On retourne dessus Du texte Je ramène ça Je ramène ça Comme ça D'accord Et le texte J'imagine que c'est censé être blanc Pour bien Pour qu'on le voit bien Donc là Par exemple Là, ce test Je peux Le centrer Le rendre Blanc Si vous le souhaitez Et avec ça Je fais ça D'accord ? Super Je centre Tout cela Et je peux ramener Une image Comment on l'a fait ici D'accord ? Je ramène ça Si je veux être un peu Feignin Je vais dupliquer ça Je sors ça de là Et je le ramène ici D'accord ? J'aurai dit tout ça C'est le témoignage de quelqu'un Il est là C'est pour reproduire Les faits qu'on a Ici D'accord ? Et on peut lui donner un nom On peut lui donner un nom Je vais dupliquer ça Quand tu veux Tu te dupliques Alors Duplique ça J'enlève tout ce qui est de trop On va dire que ça est de trop Ok Je retourne à la ligne Je peux mettre sur le côté Je peux mettre ça en gras Si je veux Et puis J'ai le nom de la personne Et ce qu'elle fait Blablabla Si c'est ça Voilà C'est un témoignage Pour mettre des témoignages Maintenant On veut que On veut que Ce soit des Ce soit des bannières Qui Qui défilent Donc il en faut au moins Au moins Au moins deux Donc on va dupliquer celui-là On le duplique encore Et voilà Bon D'habitude Avant de dupliquer C'est mieux De De Colliger la version De Colliger la version De 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 faire la version mobile D'accord ? On va faire la version mobile Avant La version mobile La version mobile Là on est là La version mobile C'est super La version mobile Et on va aller regarder ce qu'il se passe Allez vas-y La version mobile On descend Et là Donc le test Oui ça va Je trouve que ça va Bon On n'a pas encore la main On n'a pas un peu On descend On descend On est là On va aller L'agir un peu plus Celui-là Bon C'est pas le test Que je veux C'est la page Que je veux Quand tu veux Donc on l'élargit un peu plus Juste pour Donc on a été de ce genre Bon on laisse comme ça Tout ce que c'est sympa Si on veut On peut remonter On peut remonter L'image Puis voilà L'image On avait dit A travailler en version En version En version mobile Donc on a quelque chose De ce genre Si on veut On y dit encore Un peu plus D'accord Et c'est parti On retourne sur notre PC On enregistre Ce qu'on a fait Et comme on est ok Avec la version mobile On va dupliquer Comme ça On sait que ce qu'on duplique Est bon On ferme ça Et je duplique Attention Ce que je duplique C'est la page coulissante Et non La bannière D'accord Donc on duplique On duplique Maintenant on va aller Sur la bannière On va aller sur la bannière Il faut que ça coulisse Donc on va lui dire Comment est-ce que ça va coulisser Ok On veut Qu'il y ait Une flèche dessus On veut que ce soit Du slide Lecture automatique D'accord Comme ça Lecture automatique Et avec la flèche aussi Donc il y aura les deux Soit les gens défilent eux-mêmes La couleur De la flèche On veut que ce soit Du blanc La taille de la flèche On va l'augmenter un peu plus Je ne sais pas En tout cas quoi ça ressemble Déjà Mais on va l'augmenter un peu plus On va mettre du temps Bon On va mettre du 30 Rembourrage Donc ça c'est Si on veut que ce soit Franchement Je ne sais pas A quoi ça correspond Ça Rembourge Internet C'est à tester Pour voir Ce que ça a fait Sur la bannière Je ne l'ai jamais testé Si je fais par exemple Là tout est transparent Donc on a du mal à voir Aussi Ok Ouais C'est l'espace là Normalement Vous voyez Entre la page coulissante Et la bannière Il y a un espace Donc je pense Je pense que c'est vraiment ça Si je fais Comme ça Vous voyez L'espace s'est agrandi Donc ça c'est Gauche droite Et je peux faire En haut et en bas Aussi Donc c'est juste ça Donc on redescend tout ça Ok Donc c'est juste pour L'espace là Vous ne le voyez pas Peut-être bien Vous comprendrez Alors On l'a fait Donc on a créé Notre bannière On enregistre tout ça On publie Donc on a fait ça Bon celui-ci Le blog Etc Je vous ai dit Qu'on ne s'embête pas avec On ne s'embête pas avec Et cette bannière On va essayer de la créer Celle qui est en dessous Celle-ci Je vais vous la montrer Celle-là On ferme ça On a l'ont dit Pardon Ça c'est une bannière On peut la créer Après c'est qu'il faut récupérer Toutes les images On fait c'est des logos Etc A vous de voir Si vous avez plein de partenaires Avec qui vous travaillez Ou votre client travaille Et que vous voulez mettre le logo Les logos des partenaires C'est une façon de le faire D'accord Donc c'est juste une bannière Donc c'est juste une bannière Vous mettez des images dessus Et c'est tout Sauf que moi je n'ai pas les images qui vont bien Et je n'ai pas l'intention d'aller les chercher Donc Fermez Si on regarde juste ce qu'on vient de faire On redescend On en est là Donc vous voyez on a notre flèche etc Et c'est super On peut aussi défiler avec la flèche Et c'est aussi automatique Ok Donc Ce qu'on fait Bon Je vous demanderai On va zapper On va zapper cette partie Et la prochaine fois Ce qu'on va faire On va travailler sur le logo Pas dans le logo On va travailler sur le pied de page On va travailler sur le pied de page Je ne sais pas Je suis un peu tenté Je suis un peu tenté de mettre ça Mais on verra comment on va faire On va travailler sur le pied de page Vous verrez comment on fera Et elle en tête D'accord Je pense que Je ne sais pas avec lequel on va commencer Si on fait d'abord la tête Ou le logo Ou le pied de page Mais On va attaquer les deux là Ok Après on parlera de ça Et de la photo là Qu'on peut Une photo qu'on peut mettre là Ok On se retrouve dans un prochain cours Si vous n'êtes pas Si vous regardez ce cours Sur YouTube Je vous invite à vous abonner A notre chaîne YouTube Et surtout Surtout Vous Vous inscrire Sur notre plateforme De formation de la suite Pour pouvoir télécharger Tout ce que nous créons Dans ces cours Je suis dit A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada